La fiale de l'UEFA Champions League, ces matchs qui nous attend aujourd'hui et que j'aurai le plaisir de vous commenter avec bien sûr Pierre Munez, qui est toujours là. Bah oui, tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça. Bienvenue à tous dans ce stade magnifique. Le PSG et l'Atletico Madrid qui s'affrontent aujourd'hui. Que vous savez quel est le joueur qui a joué dans les deux clubs ? Bravo Mota. Il a triché, il a regardé son mafeuille. Le PSG qui vient de plus en plus pour tester la suprématie du Real et du Barça, en tout cas en Ligue des Champions. Trop au niveau des victoires quand même. Allez, le premier ballon dans cette grande finale. Avec un gros match en perspective pour le plus prestigieux de tous les trophées de club à la clé. Allez, le 11 de Népart du Paris Saint-Germain, alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atletico Madrid. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match on revient souvent à ce système. Ils font tourner. Oui, la frappe ! On va bien sûr suivre de près Edinson Cavani. Je trouve tellement maladroit dans la finition, mais c'est vrai qu'au niveau des appels et de ses déplacements, c'est vraiment pas mal. Un profondeur, oui bien vu. Demare, on trouve Diego Costa. On a été bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. La défense qui vient envenue et qui met fin à ce contre. Kylian Mbappé. Il prend la frappe. Attention à cette action. Edimaria qui marque. But Edimaria. Qu'est-ce que c'est beau Pierre, il est en place de voler comme ça. Même s'il faut toujours un peu de réussite, bien sûr. Ah oui, il en faut forcément un petit peu Hervé, mais il faut surtout prendre la décision très tôt. Bien regarder la balle, bien équilibrer et puis traverser le ballon au moment de la frappe. Peut-être que j'ai bien classé pour la partie qui met le score. Kylian Trépi, Saoul, Koki. Le centre pour Diego Costa. Et le but ! Légalisation pour l'Atlético. Et ça se confirme, on est loin d'être bien au final. Allez le but de l'Atlético au ralenti. Un très beau jeu avec un centre de qualité. Il faut dire qu'il adore donner des ballons comme ça. C'est un très frouvant à l'origine du début de cette formation. Et au revoir. Ralenti à l'objet de Diego Costa. Allons bien travailler. Costa qui place sa tête. Mais ils égalisent donc un but partout. Diego Costa. Bien. Mario Vosso. On passe par les côtés. Dectoria. Le ballon encore meilleur au bénéfice de l'Atlético. Excellent. Encore un frappé par Koki. Et on a dégagé. On pourrait carter le danger. Koki. Diego Costa qui tire. Oh c'est juste à côté. Ah mais on va le défenseur est bien revenu. C'est obligé le tireur à précipiter son geste. Et on est arrivé en France. Dectoria. On s'approche du but. Le centre vers Cavani. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Piez 1 sous pression là. Thomas le mains. allez il y a du monde peut reprendre avec les mains sur les gardiens oui il a des bonnes possibilités là en attaque le ballon dans l'axe attention à l'énorme parade du gardien les belles le gardien a réagi à une vitesse supersonique qu'il fallait le faire superbe intervention sans ça son équipe était menée au score ouais le bon ballon en profondeur de cavani et la nat non c'est contré il dégage en touche sans se poser la moindre question un trêle du maillard allez va pouvoir jouer avec ses coéquipiers idris à gueille pablo sarabia gay avait sûrement mieux à faire dommage il pouvait prendre l'avantage sur cette action d'un poste à saoul nous n'irons pas plus loin sur cette action pas beaucoup de temps additionnel seulement deux minutes à l'attention à l'éventuel contre-attaque à la défense a repris le bon ballon en profondeur de cavani c'est sans problème pour le gardien les deux équipes qui vont repartir dos à dos à l'issue de cette première période dans cette finale c'est extrêmement à des filles et tout peut encore arriver c'est c'est super équilibré l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du offalique des champions ça peut donc recommencer thomas lemar saoul un sage au physique il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon en sémorragé ménace diego costa allez il peut faire un truc intéressant là il ya du soutien il prend sa chance un bon arrêt du gardien sur cette action comme à l'aimé oui il y avait un espace il l'a vu qui attention il peut aller au bout maintenant attention à la frappe pour le défenseur qui sauve ce ballon pratiquement sur la ligne il fallait être là il ya eu le bon geste vraiment c'est jamais évident intervenir dans ces situations et pour ses coupes de la première période du gogo star je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment elle est peut-être une bonne occasion ah oui l'arrêt d'alphonse ariola l'un des hommes de ce match qui va sortir sa belle prestation dans cette rencontre mais l'entraîneur le fait quand même sortir bizarre c'est une chose comme un corps et rati interviendra pas de sarabia ils construisent patiemment les attentes de l'ouverture la frappe bien négocié par le gardien et d'une sainte qu'elle est dit maria et le duel est gagné par le défenseur sur cette action allez le ballon qui va d'un camp à l'autre martinio soit à la passe est intercepté ballon est perdu pavlo sarabia peut-être moyen de placer un contre attention allez à deux il ya du soutien derrière lui mais ça sort en touche un changement demandé par des voies simeon entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix interviendra le défenseur qui contre ce ballon et d'une seule carré ni pour qu'ils saoul thomas thomas le bar galinic c'est pas bon c'est pas ça c'est cadeau les mains pour l'attention et de tout le monde dans le vent pour la parade du gardien pour éviter peut-être la défaite à son équipe c'est l'arrêt du match qui nous sort là changement demandez pas des voies simeon oui harvey le joueur qui sort c'est thomas lemar c'est l'on connaît frappé et c'est encore un corner à sa poussant allez le corner de cook galinic voilà parade incroyable du gardien sur cette tentative à quasi à bout pourtant la raie splendide mais il est surtout hyper important car un but est synonyme de défaite vu le peu de temps qui reste à jouer excellent corner frappé par coquet attention au corner et le gardien qui boxe le ballon c'est bien fait en position idéale pour centrer allez l'heure qui tourne il faut s'appliquer sur ce corner l ambiance qui ne baisse jamais dans ce stade c'est magnifique ouais ça chante tout le temps c'est pas si on va arriver à se faire entendre aujourd'hui saoul thomas ok il est dépossédé du ballon si à gauche il va qui dégage ça peut bien partir en contre attention la dernière minute du temps réglementaire là ce sera un bon moment pour prendre l'avantage côté parisien on va jouer deux minutes de plus paris d'essent un dernier à on aura la tête d'intercepter cette passe égalité à l'issue des 90 minutes et c'est parti pour la prolongation allez début de la prolongation dans cette finale de champions league finale pleine de suspense vraiment Thomas Meunier oh c'est bien donné en profondeur ah oui alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt Draxler Kiren Trépier à la bonne qualité de ses passes ça va s'arrêter là c'est en jeu c'est qu'il y a de papay pour le gardien qui sort vainqueur de ce duel c'était une énorme occasion c'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup la passe est interceptée Julian Draxler allez une touche bien placée pour le PSG Draxler et il est toujours aussi précis dans ses transmissions ça roule ça roule elle est peut-être une bonne occasion un jour a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée prochain arrêt de jeu je pense Julian Draxler voilà fin de la première période de la prolongation les joueurs qui vont changer de côté début donc de cette seconde période de la prolongation dernière ligne droite de ce match attention au pépin physique Thomas Diego Costa et ils sont à la récupération Draxler Andergera Paredes Thomas Meunier Draxler la frappe loin ou à quelques centimètres pas mal fait sur le plan technique il a manqué un petit brin de réussite allez les coachs et les Russes ils sont forts mentalement pour aller arracher les victoires c'est toujours serré pour l'instant elle a lutté après un peu reprendre ce ballon et là voilà la frappe et là voilà la frappe Petit aveu d'entrée oh la la dommage il avait pris sa chance de loin pourtant ouais c'est vraiment pas passé loin on voit Karine Andergera la frappe ça passe tout près tout près une occasion importante quand même et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre les gens du psg et qui savent qu'il peut tuer le match là oh oui le but oh oui le but de cavali l'urugoyen qui trouve la faille dans cette finale terrible et puis l'accélérateur du psg tuer son adversaire parce qu'une fin de match très bien géré par pg et voilà très cher c'est de pour moi c'est dit dans notre pays un petit peu madrid se retrouve le pléonais c'est terminé pierre c'est terminé et c'est un moment historique pour le paris saint-germain qui remporte enfin c'est que le facture point signe ouais c'est magnifique à part de rêver plus grand comme le dit le slogan du club le pg y est enfin arrivé après tant d'investissement tant de déception ça y est ils sont sortants d'europe une ligne de plus dans le palmarès mais certainement la ligne la plus importante écrite en l'autre d'or on en massif et regardez cette joie qu'il fait plaisir à voir le paris saint-germain chocloup les gars parisiens qui se sont réunis au pied de ce podium pour recevoir la coupe celle dont tout un club aîné depuis de très longues années et qui va enfin être touché du doigt qui va être enfin dans les mains du capitaine dans un premier temps de tous les joueurs ensuite et qui n'a pas fini vraiment d'être de passer de main en main il y aurait une parade dans les rues de paris vraisemblablement qu'est ce qu'ils ont éclairé la tour eiffel la rue de triomphe le grand palais à chanvélisée ça va encore coûter des suces ça va garder ça va encore polluer la ville regardez regardez-les ils sont au milieu de cette pelouse ivre de joie le paris saint-germain qui est donc champion d'europe qui remporte cette fête chocotte figue alors voilà on présente le trophée aux supporters il y a une autre compétition là qui commence pierre c'est c'est avoir la coupe dans les mains parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters avec la coupe dans les mains ouais ça doit être un moment très important j'avoue je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains ça permet de faire des photos d'avoir une photo de soi comme ça c'est un moment historique quand même allez la petite photo pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans dix ans dans quinze ans dans vingt ans la photo officielle que les gens regardent ouais ouais les joueurs font les mots